Pour répondre à votre question concernant la FECI, la Fédération Estudiantine et Scolaire du Côte d'Ivoire, elle traverse des moments assez difficiles. Il faut le dire parce qu'elle, elle en face des autorités qui sont fermées au dialogue, des autorités qui sont fermées à la discussion. Alors que les revendications corporatrices dans le milieu universitaire et scolaire trouvent toujours leurs solutions sur une table de discussion. Et quand la table de discussion n'existe pas, vous comprenez que la FECI se réserve aussi le droit d'utiliser toutes formes de moyens, de moyens locaux, bien entendu, pour faire aboutir ces revendications. Et les revendications sont plurielles. Mais je crois que la revendication la plus évidente, celle qui est d'ailleurs énervante, qui a fait que nos jeunes camarades sont descendus dans la rue depuis avril 2016 jusqu'aujourd'hui et qui a conduit à l'arrestation du secrétaire général à suffurgence avec une vingtaine de ses collaborateurs, est celle où le régime d'Abidjan privilégie le divertissement, les amusements sur l'intelligentsia. On veut déloger des étudiants des cités universitaires pour loger des athlètes. Déjà que les cités universitaires sont déjà partagées entre les étudiants et puis les forces rebelles qui n'ont pas de logis à Abidjan, qui occupent un grand nombre de cités universitaires, notamment celles d'Abobo et de Portboué et d'Adjamé. Beaucoup de cités universitaires sont au même des forces républicaines de Côte d'Ivoire, forces rebelles. Alors, si ce n'est pas à la force qu'on remet les cités universitaires, mais au détriment de l'intelligentsia, c'est au divertissement qu'on remet ces cités d'universitaires-là. Alors, allez-y comprendre que la FECI, qui est l'instrument de lutte des étudiants, est dans son plein droit de revendiquer ce qui revient de plein droit aux étudiants afin que l'intelligence soit mise dans les priorités de nos gouvernants. Alors, c'est à cela qu'on assiste. Mais à côté de cette revendication évidente, ce qui est énervante, il y a un chapelet de revendications. Vous êtes sans ignorer que les façades de nos universités ont été refaites à coup de plusieurs milliards. Mais dans le fond, les laboratoires sont vides, les salles de classe sont vides. Il n'y a aucun équipement pédagogique qui puisse permettre à l'étudiant moderne d'adapter la nouvelle réforme à son éducation. Voyez-vous que dans ces circonstances-là, on ne dira pas que l'université a été modernisée parce que dans le fond, c'est une peinture de façade qui a été mise sur les murs de nos universités. À côté de cela, il y a la grande réforme LMD, dite licence master et doctorat. Mais c'est des réformes qui s'accompagnent avec un certain nombre de dispositions. Lesquelles dispositions n'existent pas. On veut professionnaliser la formation universitaire. On la professionnalise tout en gardant les anciens instruments de formation pédagogique. Mais ça ne marche pas. Je crois que c'est tous ces éléments-là qui poussent nos jeunes à revendiquer. Et comme ils n'ont pas en face d'eux des personnes capables de les appeler à une table de discussion, on assiste à toutes les grèves auxquelles nous assistons aujourd'hui à l'université. C'est bien dommage, mais je crois que nos autorités doivent, au lieu de chercher à dissoudre la fessie, ce qui est d'abord une mauvaise démarche. Au lieu de chercher à dissoudre cette fédération-là, il ferait mieux de l'appeler à la table de discussion afin de trouver des solutions idoines pour l'école ivoirienne. Mais je suis en exil à Ottawa, au Canada. Et nous avons été pourchassés par le régime Alassane Ouattara. Et puis, nous nous sommes retrouvés là où nous sommes. Mais nous savons aussi mettre en profit notre exil dans le cadre de notre formation. Et donc, nous suivons nos études là où nous les avons laissées en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis étudiant à l'école polytechnique de Montréal, dans le génie électrique, option, production, transport et distribution. Et ça veut dire que dans quelques années, on pourra mettre fin au délestage en Côte d'Ivoire. Voilà. Mon voyage à la CPI était un voyage d'amitié et de fraternité au ministre Chal Blegoudi. J'ai demandé l'audience pour rencontrer d'abord le ministre Chal Blegoudi, qui fut mon leader à l'université. Jusqu'à la vie politique, quand nous avons fini et quand il est sorti de l'université, il a été mon modèle de lutteur. Et je crois que j'ai beaucoup appris auprès de lui. Il a été mon formateur. Il m'a... Il a guidé mes pas à l'université dans le... dans le cadre syndical. Et j'ai beaucoup appris à Nemo auprès du ministre Chal Blegoudi. Et je crois que quand nous sommes rentrés dans l'arène politique, tous ensemble, il y a eu beaucoup de confusion entre lui et moi dans nos rapports. Et à l'heure où il se trouve détenu à la Cour pénale internationale, pour nous tous. Il porte la croix au nom de nous tous. Il était bon qu'au moment où nous avons aujourd'hui la possibilité de nous déplacer, pour voyager un peu parce que nous avons eu des titres qui nous permettent maintenant de voyager, de faire tuer ce déplacement pour aller discuter d'un certain nombre de choses. Alors, j'ai commencé d'abord par le ministre Charles Blegoudi. Et puis, c'est cette rencontre que j'ai eue avec lui. Le mardi 26 juillet 2016. De 9h toute la journée jusqu'à l'après-midi. C'était vraiment tout mon souhait de rencontrer le président Bellerand-Babeau. Mais vous savez que la Cour pénale internationale, elle fonctionne sinon c'est une règle. Quand tu as demandé une audience pour rencontrer un détenu, une seule audience ne peut pas te permettre de rencontrer plus d'un détenu. Alors, j'ai demandé la première audience pour rencontrer celui qui est pour moi un frère, un ami, un maître, un formateur, afin d'arrondir les angles si c'est un point qui a été la source de beaucoup d'incompréhension. Et je crois qu'en son temps, notre papa commun, le président Laurent-Babeau, nous avait interpellé sur beaucoup d'impréhension qui nous opposait. Alors, dans ces conditions-là, avant de voir le père, il faut être convaincu que ce qui t'a toujours opposé au fils et au frère a été d'abord résolu. Et c'est cette démarche à laquelle j'ai engagé. Je n'ai pas eu malheureusement la chance, comme certains disent qu'ils l'ont eu souvent, de voir notre papa peut-être dans la cour d'audience et puis lui passer un bonjour. Mais le ministre m'a rassuré qu'il va bien, qu'il se porte très bien et qu'il lui transmettrait mes salutations. Et je crois que quand j'ai fini avec le ministre, à ma sortie d'audience, j'ai introduit séance tenante la demande pour rendre visite à notre père, à notre leader. Et j'ai introduit séance tenante la demande et puis bon, j'attends la réponse et puis j'irai maintenant avec le ministre Charles Bleu Goudet, la main dans la main pour montrer au père que ce que nous avons opposé jusque-là, à l'heure actuelle, n'a pas sa place et que nous portons tous ensemble le preuve qu'il traverse maintenant. Voici un peu comment j'ai procédé. C'est une démarche procédurale que j'ai suivie. Nous avons parlé du passé, nous avons aussi abordé le présent et nous avons discuté du futur. Alors, pour parler du passé, nous avons, nous nous sommes souvenus de nos années universitaires, de nos années syndicales, des années Fessy, où nous en avons ri, nous avons parlé de beaucoup d'éléments. Et j'ai retrouvé le ministre Charles Bleu Goudet égal à lui-même. Ouais, la prison, c'est vrai qu'il a subi beaucoup de choses depuis Abidjan avec les différentes prisons, les différents endroits dont il n'a même pas souvenance parce que c'est pratiquement les yeux bandés qu'on les dépassait d'une prison à une autre. Mais il a pu reconnaître l'une des prisons parce qu'il était déjà passé là dans ses années syndicales à la DST. Nous avons parlé un peu de ces affaires-là du passé et puis je n'ai vraiment pas hésité en tant que son cadet de lui dire qu'il avait été incompris, incompris par moi au moment où je croyais que lorsque il a morcé les grandes caravanes de la paix en 2006, la caravane tient mon frère et tient ma mère mon frère en 2007, ça c'était deux grandes caravanes qui l'aient initiées à travers le pays et qui l'ont conduite dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire pour parler de paix. On le voyait même dans sa délégation avec un bon nombre de rebelles et ça ça nous offusquait parce qu'on ne peut pas prendre ces personnes-là pour parler de paix lorsque aucune d'entre elles ne manifeste le désir de déposer son arbre. On le voyait en train de dormir dans la chambre de Watao quand ils sont bâtis pour la flamme de la paix en 2007, en juillet 2007. Et ça nous ne le comprenions pas. Et je pense que pour tout ça, nous l'avons blâmé en son temps. Et je me souviens bien que j'ai lancé aussi des structures pour quitter ce concept de paix virtuel là qui n'existe pas dans le fond parce que les rebelles ne désarmait pas. Et par moments, on disait que non, 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 Blecoudé est en train de nous envoyer là où on ne sait pas et il parle trop de paix, il parle trop de paix. Bon, aujourd'hui quand on suit le procès à la CPI, on se rend compte que s'il avait suivi à la lettre nos conseils, s'il avait suivi à la lettre nos positions syndicales assez rigides, aujourd'hui, on aurait donné toutes les preuves à la CPI que nous avions été ceux qui ont créé la guerre en Côte d'Ivoire. Et quand on se rend compte qu'il avait vu un peu plus au-delà de notre vision de jeune fougueux syndicaliste, il faut vite partir vers une telle personne pour dire oui, nous t'avons condamné trop tôt, mais en réalité, tu avais un pas politique en avance et puis on ne t'avait pas vite compris. Je crois que c'est cette démarche que j'ai faite pour lui dire que si tu voyais que je n'étais pas, je m'opposais beaucoup à toi, c'est parce que j'étais encore syndicaliste, responsable de la fessie, et puis dans notre concept, on ne comprenait pas que tu as une table de discussion avec quelqu'un qui a une kalachinikov en main, il la dépose sur la table et puis il y discutons. Tu essaies de nous convaincre, monsieur le ministre, que par la discussion, tu peux désarmer, tu peux emmener le détenteur de cette arme à la ranger. Mais nous nous disions qu'il faut plutôt lui arracher l'âme s'il n'avait pas la déposer avant de discuter avec lui. C'était vraiment ces quelques éléments qui nous opposaient. Et puis aujourd'hui, je comprends que le ministre avait bien fait d'engager toutes ces grandes opérations de la paix, surtout dans la posture présente où ils se trouvent, malgré toutes ces grandes actions qu'il a faites en faveur de la paix, quand on cherche à lui attribuer toutes les actions de violence qui ont été faites en Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit que donc le ministre avait vu plus tôt ce que nous voyons aujourd'hui, un peu plus tard. Alors c'est pour tout ça que je suis allé, pour demander pardon en parlant du passé de tous ces éléments-là. Je crois que les pénitentiaires qui étaient là ont été surpris de voir quelqu'un qui rentre dans un costume assez respectable et puis qui parle avec un détenu qui le traite comme il veut le traiter là et puis qui me voit me mettre à genoux en train de demander pardon. Il dit « Ah, déjà un prisonnier on peut se mettre à genoux ? » Mais oui, on peut le faire. Parce que ceux que vous traitez comme des prisonniers sont en réalité des leaders générationnels dont tout le peuple de Côte d'Ivoire attend la libération pour pouvoir retrouver la paix. Voici ce que nous avons dit en ce qui concerne le passé. Pour parler du présent, il n'a pas manqué de médicaux qui ne comprenaient pas qu'est-ce que tout ce toibou, toute cette tachophonie qui se passe dehors. C'est avec regret que j'ai dit que franchement, on ne sait pas d'où tout ça, ça vient. Mais qu'il soit rassuré que quand le maçon triomphe, c'est parce que ceux qui connaissent la vérité ne la disent pas. Nous qui connaissons la vérité, à force de nous taire, on va laisser le maçon triomphe. Il faut qu'on parle. Alors, parlant de l'avenir, j'ai pris l'engagement sur moi de mettre en place un réseau mondial des compagnons du ministre Charles Bleu Goudé. Tous ceux qui ont côtoyé le ministre Charles Bleu Goudé, des prêts comme de loin, qui ont connu ses actions, qui ont vu ce qu'il a fait en faveur de la paix, de donner de la voix, de se mettre dans ce réseau mondial-là pour que chacun à son niveau explique au reste du monde entier que celui qu'on tente de présenter comme un bourreau, comme un criminel de grand chemin, comme un violeur, comme etc., etc., n'est rien d'autre en réalité qu'un agneau qu'on présente dans la peau d'un loup. C'est à nous de l'expliquer. Parce que c'est nous qui avons côtoyé cet homme et c'est nous qui le connaissons mieux que quiconque. Il porte cette couronne-là pour nous tous et je crois qu'à face de nous taire, le maçon risque de triompher. Le mal triomphe parce que ceux qui font le bien sont indifférents. On ne restera pas indifférent. Il a pris toute cette capacité de discussion, cette capacité d'aller à la paix, de parler avec ses ennemis, de discuter avec tout le monde. Il l'a pris auprès de personnes d'autres que son père politique, le président Laurent Bagbo. Et donc c'est à nous de l'expliquer. Mais on va se mettre en réseau. Et il a pris cet engagement-là devant lui. Et c'était ça le pan du futur que nous avons envisagé ensemble. De donner de la voix pour ne pas que le masque ne fasse pas, qu'on veut lui faire porter, qui n'est pas le sien, que ce masque-là lui soit attribué dans la réalité. On doit lui enlever ce masque-là. Parce que Bleu Boudé n'est pas un homme violent. C'est un pacifiste notoire. Et il a pris cette science auprès de son père Laurent Bagbo. Alors Serge, vous venez donc de parler de ce que vous vous êtes dit avec le ministre Bleu Boudé. Mais il y a beaucoup d'échos que nous recevons justement de cette visite-là. On fait mention de votre prochaine nomination au cabinet du ministre Bleu Boudé. C'en est-il exactement ? Je crois qu'à ma sortie d'audience avec le ministre, quand j'ai pris sur moi-même l'engagement de réunis dans un réseau mondial, tous les compagnons de Charles Bleu Boudé. Charles Bleu Boudé a beaucoup de compagnons à travers le monde. Depuis l'université, il en a formé plein, 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 plein à l'instar de Serge Kofi. Il a beaucoup de compagnons. Et ces compagnons-là, Serge Kofi, qui est un des lieutenants de Bleu Boudé depuis l'université, a pris la résolution et l'engagement de les mobiliser pour que chacun parle, pour que chacun donne de la voix, pour expliquer. Même si ce n'est pas sur les médias, mais le fait d'approcher une personne, un voisin à côté, lui dit que réellement celui qu'on vous présente, ce n'est pas ce qu'il est. Il n'est rien d'autre que l'élève de son père, Laurent Bambou. C'est un pacifiste. Alors, en procédant comme ça, c'est sûr que chacun mettra sa main à la patte. Et je crois que c'est cet engagement-là que j'ai pris, qui a fait que à ma sortie d'audience, le directeur du cabinet du ministre Charles Bleu Boudé, le docteur, le directeur du cabinet, Patrice Couté, c'est lui, m'a automatiquement, je crois, nommé au cabinet comme responsable chargé de beaucoup de questions. Mais je crois que je lui ai adressé une autre, au directeur du cabinet, pour lui dire que je venais déjà de prendre un engagement assez lourd, qui va déjà me prendre beaucoup de temps, qui va m'emmener à parcourir un peu partout dans le monde, à éveiller la conscience un peu partout. C'est un engagement, il était déjà suffisamment lourd pour moi, et qu'une autre responsabilité dans le cabinet, je crains bien fort de ne pas pouvoir remplir les engagements qui seraient liés à cette responsabilité-là. Et aussi, je suis militant d'un parti politique, alors la structure que je compte mettre en place est une structure apolitique. Que tu sois du PDCI, on ne te demande pas de quitter le PDCI pour venir rejoindre le projet. Non, on te demande simplement où tu te trouves au PDCI. Comme tu connais le ministre Charles Bleu Goudé, il n'était plus. Quand tu te trouves au RDR, et que tu as côtoie le ministre Charles Bleu Goudé, comme tu le connais, il n'était pas, il faut parler. Que tu sois au MFA, que tu sois dans tous ces partis, des mouvements rebelles, oppositions, tout ça, il faut dire ce que tu sais du ministre Charles Bleu Goudé, parce que comme on le connaît tous, il a été toujours victime de violences, mais ce n'est pas quelqu'un de violent. Voici un peu l'esprit dans lequel je veux évrer, pour, en tant que quelqu'un qui a côtoie le ministre Charles Bleu Goudé, pour que la vérité aussi soit su. Alors, j'ai écrit le lettre au directeur du cabinet, pour lui dire que, pour lui dire mon empêchement, et puis mon indisponibilité pour occuper telles responsabilités. Je suis militant du FPI, je reste militant du FPI, et mon militant du FPI ne m'empêche pas d'expliquer les qualités du ministre, Charles Bleu Goudé qui est président d'un autre parti politique, mais qui a été notre leader générationnel, d'expliquer que, de la manière qu'on le présente à la CPI, ce n'est pas ce qu'il l'est. Et donc, c'est vraiment à cet exercice-là que je vais m'en donner, et j'ai pris cet engagement devant le ministre, et je compte respecter cet engagement. Alors, en ce qui concerne ma nomination au cabinet du projet, et au cabinet du ministre Charles Bleu Goudé, je crois qu'il a adressé une lettre au directeur du cabinet Patrice Couté, et j'attends la réponse quant à mon indisponibilité pour pouvoir remplir toutes ses fonctions en même temps et au même moment. C'est un peu ça. Et puis, sinon je suis militant du FPI, je l'ai déjà dit depuis, quand j'ai rendu ma démission de mes activités avec M. Stéphane, et puis j'ai dit que je retenais dans mon parti politique le FPI, où j'étais toujours membre, alors j'y suis, et puis je me sens très à l'aise, et puis je suis assez confortable. Voilà. D'accord. Donc on retient que Serge Kofi n'est pas militant du projet, c'est ça ? Non, je ne suis pas militant du projet. Bien dit. Voilà, c'est la précision que je vous ai. Je ne suis pas militant du projet, mais je suis compagnon du ministre Charles Bleu Goudé. Et je vais mettre, je compte mettre en place le réseau mondial de compagnons de Charles Bleu Goudé pour la justice et la paix. Voilà. D'accord. On fait la promotion des idéaux de paix de ce jeune leader charismatique qui a marqué notre génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada